On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Heshvan et on a une paracha avec beaucoup d'événements et si vous avez remarqué, chaque fois qu'on vient écouter la Torah, le Shabbat on lit la Torah avec l'air, les termim et chaque coutume, les marocains, les séfarades, les yémanites, les achkénals chacun a des airs différents et il y a des signes qui reviennent toujours il y en a un signe qui s'appelle Chalchelet en hébreu il est très rare, il n'existe que 4 fois dans toute la Torah et la façon de lire ce Chalchelet bon pour les séfarades c'est un peu Chalchelet ça veut dire c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter il y a eu un problème le premier dans la Torah, il se trouve dans notre paracha c'est quand les anges ont annoncé à Lot qui vont détruire ce dôme et le lendemain, il devait le dire vite vite avance et c'est marqué Vaith Mahama qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Lot, il ne veut pas bouger tout est en train d'être détruit et il est en train, qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Vite, prends l'argent, les valises et il met tout ce qu'il peut sauver entre temps ces gendres ils sont morts mais l'argent est tellement important qu'il a patienté il y a encore 3 fois dans la Torah où il y a ce signe on va le retrouver avec Eliezer quand il est parti chercher une femme pour Yitzhak et là-bas aussi il n'était pas très très sûr on va le retrouver avec Yosef quand il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar et il devait lutter contre le Yetzirara et la dernière fois on le trouve avec Moshe Rabbeinu quand il devait faire un sacrifice et voilà peut-être le message d'aujourd'hui je ne sais pas si ça se dit en français lutter, ça veut dire en doute un peu c'est ça ? Lot porte son nom aussi en hébreu pour nous dire qu'il a grandi il était le fils de Haran le frère d'Abraham il a bien vécu, il a bien vu tout ce qui se passe avec Abraham mais il était toujours on va dire comme ça il lutte, qu'est-ce qu'il va faire ? et quand il a choisi ce dôme Lagmarrel raconte qu'il était un sage quand même il vient de la famille d'Abraham il a grandi avec mais voilà le point et le message pour nous chers amis dès que ça arrive à l'argent la Torah nous signale elle nous dit il y a un signe spécial et une aire spéciale pour que tout le peuple juif qui va écouter la paracha cette semaine ils vont devoir se réveiller un petit peu est-ce que qu'est-ce qui passe avant tout ? la Torah ou l'argent ? et chacun de nous c'est tellement fort Lagmarrel dit comme ça je crois que c'est dans le traité Hérovin dans la page 19 et Lagmarrel détaille l'exemple Korah qu'il était tellement riche il a vu que voilà ils sont tous brûlés les 250 avec lui la terre est en train de s'ouvrir il sait qu'il va vers l'enfer et alors il ne lâche pas ses enfants ils ont pu faire Tshuva chers amis le message pour nous il doit être très très clair en ce moment dans le mois de Heshvan avec notre situation que tout le monde est devenu un peu déstabilisé comme on ne sait pas où on va tout est un peu Lot on dit en hébreu Lot Bar Raphaël on est en lutte qu'est-ce qu'on doit faire ? alors le message d'aujourd'hui est très clair chers amis si on a une question de Torah et on a une question de l'argent si on a une question de Shamaim et Haaretz qu'est-ce qu'on va faire passer en premier ? c'est très dur à le dire on dit qu'on va faire passer la Torah mais combien de fois on essaye de s'investir plus vénéant on essaye de comprendre ce message de la paracha et de prendre l'exemple de Lot comment il ne faut pas être quand on arrive à des moments comme ça lâche la valise et rentre chez toi on avait raconté l'année dernière l'histoire du castor vous vous rappelez on va terminer avec comment on l'attrape le castor on le met à une piège et il remarche sur ses pas et il arrive devant la cage et il pleure et il rentre dedans pourquoi ? il ne peut pas lâcher ses habitudes alors venez on essaye de faire un effort lâcher tout ce qui est plus matériel etc se renforcer dans la Torah et comme ça on ne va pas lutter l'avenir sera très très clair bonne journée Amar Abbé Lazare Amar Abbé Han 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 Amar Abbé Han